Bonjour les amis, je viens vers vous pour faire le point sur la dernière vidéo que j'ai postée sur Maxette Pirbacasse, sur son vote ou son abstention sur la résolution débattue au Parlement européen considérant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Elle a voté non ou s'est abstenue selon ses dires. Aujourd'hui, nous savons que Rodi Tholassi, délégué départemental Rassemblement National en Guadeloupe, lui a fait un désaveu complet. Il dit, je vous le cite, un communauté commun du 21 juin de soutien à la députée est sorti apportant mon soutien qui était vrai en fonction des éléments que j'avais à l'instant. Cependant, je mesure l'erreur politique de la députée européenne Maxette Pirbacasse, qui aurait dû suivre avec plus d'assiduité ce sujet d'importance au Parlement européen en tant que représentante des Outre-mer et ainsi de l'histoire commune de nos territoires. Donc, un désaveu cinglant du délégué départemental Rodi Tholassi à Maxette Pirbacasse. En votant non ou en s'abstenant selon ses dires, elle a fait déshonneur à nos ancêtres esclaves. Bien évidemment, ce ne sont pas ses ancêtres puisqu'elle est non afro-descendante et c'est quelque chose de terrible car l'histoire de la Guadeloupe doit être une histoire partagée par tous. On nous dit toujours que nous devons considérer l'histoire de France comme une et indivisible. Et on voit que le Rassemblement National, en tout cas l'expression qu'est Maxette Pirbacasse, ne l'a pas jugé de cette manière-là. Donc, je suis fier d'avoir fait cette vidéo pour dénoncer ces inepties, ces incohérences. Et je le répète, nous devons respecter nos aïeux, nos ancêtres, ceux qui ont été déportés. Et à chaque fois que l'occasion me sera donnée, je le ferai en ce sens. Voilà, donc je suis fier de cette vidéo que j'ai postée, je suis fier de cette dénonciation qui a été confirmée.